bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo à coeur ouvert dans cette vidéo je vais te partager aujourd'hui mes peurs donc on avait déjà fait une vidéo sur mes peurs les peurs que j'avais avant d'entreprendre avant toute cette aventure charotka et aujourd'hui j'aimerais te partager mes peurs à l'heure actuelle pourquoi j'aimerais te partager ça déjà pour que tu puisses culpabiliser c'est ton cas tout simplement et que tu puisses aussi te dire si tu as envie d'entreprendre par exemple ou si tu as des peurs au quotidien te dire qu'en fait c'est normal les peurs ça fait partie de la vie il faut savoir les accueillir les comprendre et te dire c'est tout à fait normal donc là ce que j'aurais te partager c'est mes peurs pourquoi est-ce que je les ai tout simplement pourquoi j'ai ces peurs là et comment je fais au quotidien pour les les travailler ou vivre avec en fonction de de la peur donc la première peur que j'ai envie de te partager c'est à l'heure actuelle en tant qu'entrepreneur la peur en fait de ne plus pouvoir en vivre en fait la peur de que tout s'écroule du jour au lendemain c'est une peur que j'ai parfois au quotidien évidemment parfois par petites bribes comme ça la peur de se dire en fait ça se trouve tout internet va planter tout va s'écrouler un jour nouveau parce que c'est vraiment une peur que j'ai de me dire est-ce que tout va s'écrouler du jour au lendemain c'est pas quelque chose qui me plombe au quotidien mais c'est quelque chose auquel je pense de temps en temps et parfois je me dis pourquoi est-ce que je me suis engagée là dedans en fait pourquoi pas ne rester salariée et tranquille et avoir mon salaire qui tombe et pas avoir de risque en fait comment je travaille cette peur là déjà je me dis que peu importe la situation il y a toujours un risque le risque zéro n'existe pas même quand on est salarié quand on est fonctionnaire il n'y a aucun risque zéro donc déjà je me dis voilà en fait peu importe la situation je pourrais avoir un commerce physique je pourrais être fonctionnaire il peut toujours se passer quelque chose un accident un mâche pas tout brûle quelqu'un nous plante en fait je me dis quoi qu'il arrive il y a toujours des risques le risque zéro n'existe pas et je me dis aussi bah je fais confiance deuxième chose c'est je fais confiance et je me dis il ya tellement tellement d'entrepreneurs dans le monde entier dans la france entière que c'est rien que je me prenne la tête à me dire si jamais internet ça plante ou que facebook ou que machin donc je me dis bah tu fais confiance ça roule profite de vivre profite de t'éclater évidemment on a je travaille énormément sur les les projections je vis pas au jour le jour dans ce que je fais et je diversifie aussi ce que je fais je suis pas que sur facebook par exemple où j'ai pas que un blog donc évidemment je travaille pour ça pour justement limiter le risque mais voilà faut se dire aussi bah je lâche prise un petit peu je fais confiance et aussi je m'entoure je m'entoure parce que je reste pas toute seule entrepreneur dans mon coin à entreprendre et avoir mes petites peurs mais je m'entoure pour me dire en fait voilà il faut faire confiance il faut pas se dire tout peut s'écrouler du jour au lendemain c'est possible il y en a plein qui en vivent et qui sont super super heureux et épanouis donc voilà par rapport à la première peur que j'ai de partager la deuxième peur que j'ai personnellement c'est la peur en fait de pas réussir à avoir un bon équilibre vie pro vie perso quoi qu'il arrive peu importe que j'aurais fait dans ma vie en fait ça aurait été quelque chose qui me moi qui me touche vraiment personnellement manière très très importante c'est vraiment quelque chose l'équilibre vie pro vie perso de pas mettre son sa vie au service son travail de pas faire tourner sa vie de famille autour de son travail mais de faire l'inverse de faire tourner son travail autour de sa vie de famille c'est quelque chose qui moi me touche beaucoup c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi et c'est vrai que j'ai peur je veux dire de me retourner en arrière et me dire en fait tu as été au service de ta boîte tu n'as pas du tout profiter tu n'as pas eu un bon équilibre vie pro perso c'est vraiment quelque chose qui me fait peur pas au quotidien mais voilà j'ai pas envie de regretter en tout cas ça donc qu'est ce que je fais par rapport à ça et bien vraiment je pose mais je pose mes objectifs perso je les pose noir sur blanc je les revois aussi régulièrement je fais des points réguliers de est ce que là en fait ce rythme me convient est ce que là je sens que comme je travaille beaucoup du coup ça pèse sur ma vie de famille par exemple donc ça je le revois vraiment très régulièrement parce que c'est important en fait de pas se dire j'installe ça ça roule et puis ça ira bien comme ça je me dis que tous les trois mois je fais un point vraiment de est ce que le rythme me convient est ce que tout ça ça convient parce que si tous les trois mois je me retourne en arrière et je me dis oui ok c'est bon ou alors je je recalibre un petit peu et bien moi je risque pas d'avoir ce regret en fait de dire mais j'ai pas passé de temps avec les enfants où j'ai pas eu l'équipe que je voulais donc vraiment voilà comment je gère cette peur là dans l'action encore une fois et en posant des actions quotidiennes je me je lis beaucoup aussi sur le sujet pour comment optimiser ton temps comment mieux t'organiser etc donc donc c'est important pour moi le partager en fait si c'est quelque chose peut-être que tu te dis là moi j'ai rien de reprendre mais j'ai peur de pas avoir le temps avec mes enfants par exemple en fait c'est vraiment des actions que tu vas poser au quotidien qui vont faire que tu vas pouvoir t'organiser au mieux on peut très bien être salarié et avoir pas du tout de temps avec ses familles également ça existe aussi donc finalement c'est possible mais il faut l'entretenir au quotidien voilà voilà par rapport à la peur que j'ai par rapport à l'équipe viproove perso qui finalement voilà j'arrive à gérer au quotidien c'est pas quelque chose qui me bouffe de l'intérieur du tout mais c'est quelque chose que j'ai dans la tête et que je me dis ça j'ai pas envie de regretter donc du coup je pose des actions en fonction dernière peur que j'avais envie de partager que que j'ai forcément encore une fois tous les matins quand je me lève évidemment mais que je peux avoir régulièrement c'est la peur de pas faire le bon choix je peux dire qu'on l'avait déjà en tant que en tant qu'infirmière j'avais déjà la peur de se tromper pas le bon dosage pas le bon le bon patient etc là c'est un petit peu différent il n'y a pas de notion de vie ou de mort c'est ça qui me rassure et moi j'avais besoin de ça j'ai besoin de plus avoir cette notion de si je me plante je peux tuer un patient donc ça je l'ai plus clairement et j'en suis vraiment super contente mais c'est vrai que je fais beaucoup de choix au quotidien et parfois c'est même trop pour moi parfois il y avait même beaucoup trop de choix à faire et à un moment je dis stop j'arrive plus à choisir là je n'arrive plus à décider mais c'est vraiment dans les choix en fait important pour pour la boîte pour charot k de choisir tel programme tel lancement tel tel article tel sujet tel article c'est pas un bon exemple c'est pas des gros choix vraiment qui vont être décisif mais pour les grosses orientations on va dire que veut prendre charot k par exemple j'ai parfois je me dis ce que je vais prendre le bon choix est ce que j'ai prendre le bon chemin est ce que je respecte toujours les valeurs que j'ai qui sont importantes pour moi l'éthique la bienveillance l'authenticité aussi la transparence donc je me dis est ce que est ce que mon choix est bon ou pas donc j'ai vraiment pas envie en fait d'un jour me dire en fait non là tu n'auras pas fait bon choix tu aurais dû faire ça ce que l'autre est finalement par rapport à tes valeurs t'es pas aligné t'as pas pris un choix mesuré en tout cas donc par rapport à ça au fait de faire les bons choix qu'est ce que je fais et bien je 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 mesure mes choix en fait quotidiennement continuellement en tout cas en amont pour faire des choix en fait j'ai posé à plat mes valeurs ma mission mon pourquoi j'ai posé tout ça à plat et en fait comme c'est comme maintenant je suis au clair avec ça c'est plus facile de prendre mes choix maintenant c'est plus facile parce qu'à chaque fois je retourne sur mes valeurs sur mon objectif et je me dis est ce que ce choix là par rapport au fait que tu vas passer du temps avec tes enfants par exemple est ce que c'est un bon choix ou est ce que là tu vas encore faire beaucoup d'éparpillé et avoir une quantité de travail pour les prochaines vacances ou est ce que finalement c'est ok pareil est ce que si je fais telle ou telle chose est ce que par rapport aux valeurs que tu as est ce que ce choix est le bon ou pas donc en fait c'est déjà en amont savoir qui on est et poser tout ça à plat et après c'est quotidiennement de prendre le temps en fait de de ce recul on est on peut être souvent amené à avoir avec plein d'actions en place en tant qu'entrepreneur même dans la vie quotidienne quoi qu'il arrive il y a la routine il ya tout le boulot le la famille les amis il ya plein de choses et on peut ramener à voilà à être pris un peu dans le feu de l'action ce que j'essaie de faire est ce que je me force à faire c'est de me poser et de me dire voilà est ce que vraiment c'est le bon choix est ce que vraiment tu es ok avec ça tu es au clair avec ça moi ce que j'essaie de faire parce que je fais par rapport au fait de voir faire le bon choix dans tout ce que je suis donc voilà par rapport aux peurs que j'ai aux solutions que je trouve au quotidien du coup dans ma vie d'entrepreneur j'espère que du coup ça aura pu t'aider n'hésite pas à me dire en commentaire en toute bienveillance si toi aussi tu as des peurs et comment tu arrives à passer outre ces peurs dans ton quotidien d'entrepreneur ou non d'ailleurs c'est c'est ok aussi si c'était salarié ou si tu n'as même pas de travail ou c'est entre deux n'hésite pas à venir nous le dire est également voilà tu peux me mettre un j'aime aussi sur cette vidéo si le format à coeur ouvert te plaît si tu veux plus de vidéos dans ce type de format et je t'invite également à rejoindre le groupe facebook notre communauté pour échanger sur les sujets d'évolution ou de conversion après infirmière je te dis à très vite